Bonjour à tous, je suis tombé sur un article très intéressant qui démontre encore une fois toute l'escroquerie du milieu pentecôtiste après ACER, c'est au tour d'un autre prétendu pasteur d'être arrêté par la police pour escroquerie, pour abus, pour harcèlement, total donc je vais vous lire un article, enfin oui, un des articles qui en parle en tout cas, parce qu'il y a plein d'articles, il y a des dizaines d'articles qui en parlent vu que ça a pris une très grosse ampleur donc voilà, c'est une bonne nouvelle parce que comme ça la vérité est diffuse les gens ils voient que le milieu pentecôtiste c'est un milieu d'escroc voilà, donc je vais commencer à lire cet article Pantin, dans le 93, Charles Bameco, le pasteur sapologue de l'église évangéliste de la Bonne Semence accusé d'avoir détourné 2 millions d'euros ses fidèles pensaient faire des dons pour des actions caritatives mais l'argent aurait alimenté les comptes en banque de l'homme d'église pour des achats personnels ce prédicateur de 52 ans, dont les sermons sont suivis par des milliers de fidèles a été déféré ce jeudi avec sa compagne Mamie habitué à déjouer les pièges de Satan, il en a même fait un livre Charles, prédicateur de 52 ans, n'a pourtant pas vu arriver les policiers mardi 19 septembre au matin à son domicile de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne toujours dans la couronne parisienne, c'est là où il y a le plus de sectes pentecôtistes les enquêteurs du groupe économique et financier du SDPJ 94 vont tirer du lit avec sa compagne Mamie le couple a été placé en garde à vue pour abus de confiance, blanchiment et travail dissimulé depuis mars 2009 donc depuis une quinzaine d'années selon nos informations, les policiers pensent que l'argent offert par les fidèles, la coquette somme de 2 millions d'euros ça se mesure en millions, c'est incroyable n'était pas vraiment destiné à la veuve et l'orphelin comme l'assurait souvent l'homme d'église sur les réseaux sociaux au départ il y a pourtant un succès miraculeux celui dont est auréolé Charles en quatrième de couverture du recueil de sermons qu'il a publié il est présenté comme le principal responsable de l'église La Bonne Semence près de Paris le terme de semence étant évidemment employé dans son exception religieuse bref, il dirige une de ces églises évangéliques qui fleurissent dans la banlieue est de Paris les fidèles l'adorent il en a des centaines voire des milliers en Ile-de-France mais aussi à l'étranger comme aux Etats-Unis il oeuvre à travers le média radio-télévision Bostra sur Youtube et les réseaux sociaux pour apporter le secours de Dieu le décrit-on A sur sa télé sa chaîne Youtube compte 191 000 abonnés il a presque 200 000 abonnés, c'est énorme il est suivi par les foules entières c'est ça le mensonge, il est populaire de toute façon les sermons du prédicateur sont diffusés en direct plus étonnant des numéros de relevés d'identité bancaire de sa société défilent régulièrement à l'écran le plus souvent c'est pour aider la veuve et l'orphelin cela fonctionne comme cela pendant des années jusqu'au jour où traque fin l'agence chargée de lutte contre les circuits financiers clandestins repère des choses pas très catholiques dans les comptes de la bonne semence la brigade financière du Val-de-Marne prend le relais et lance l'examen approfondi des comptes en banque les policiers se rendent compte que l'argent des fidèles atterrissait soit sur le compte personnel du prédicateur soit sur celui de sa société une différence apparemment tenue puisqu'on lui reproche de piocher allègrement dans les deux qu'a-t-il fait avec ces 2 millions ? pour avoir une idée, les enquêteurs ont saisi des biens lui appartenant et évalués à plus de 1,2 million comme nous l'indique une source judiciaire la liste est longue des biens immobiliers estimés à 150 000 et 325 000 euros des soldes de comptes bancaires pour 126 000 euros des assurances-vie pour 322 000 euros 22 000 euros en cash 46 000 euros en devise étrangère une voiture à 19 500 euros et 256 000 euros d'objets de luxe et de meubles on apprend au passage que les chaussures sont le petit péché mignon du prédicateur qui en avait acheté pour plus de 130 000 euros des chaussures 130 000 euros c'est faramineux et alors, c'est son argent après tout voilà en substance la ligne de défense de l'homme d'église qui se serait montré calme et sympa pendant la garde à vue d'après lui, les fidèles lui ont donné des sous en toute bonne foi pour ses bonnes actions en gros, il est délivré du mal, donc il était récompensé les policiers ont vérifié auprès des donateurs et ils n'ont pas la même interprétation pour eux, il s'agit par exemple de financer de financer un orphelinat au Congo donc quasiment tous les pentecôtistes viennent du Congo c'est de nouveau pays dont est originaire l'accusé un beau geste que l'intéressé peinerait à prouver selon le Conseil National des Évangéliques de France qui regroupe 32 des 45 unions d'églises présentes dans le pays on estime à plus d'un million le nombre de personnes se déclareront évangéliques dans le pays, dont 750 000 pratiquants réguliers donc parmi 5 millions, c'est une craisante majorité de pentecôtistes et charismatiques donc des illuminés, mystiques, adeptes du glossolalie de l'évangile à la prospérité, de la parole de foi, de tous ces bêtises et voilà, c'est un faux pasteur en plus qui est démasqué donc quelques jours après l'église Acer la prétendue église Acer, c'est à leur tour voilà, donc il y a toujours ce même schéma des sectes en banlieue parisienne gérées par des gourous pentecôtistes qui profitent de leurs fidèles pour leur soutirer de l'argent pour profiter d'eux psychologiquement pour les menacer voilà, on connait le schmilblick voilà, donc grâce à Dieu il a été arrêté et voilà, 2 millions il a détourné 2 millions d'argent de ses fidèles vous imaginez, ses fidèles ont donné 2 millions c'est dire à quel point il avait de l'ascendant sur eux donc voilà, c'est encore une preuve qu'il faut se détourner du milieu pentecôtiste voilà, n'ayez pas peur de vous détourner de ce milieu n'allez pas vers... parce qu'après je sais, vous vous dites lui il est mauvais, donc je vais me tourner vers Castanou, tout nazi non, tout ça c'est des escrocs c'est des escrocs et ce n'est qu'une question de temps avant que ces gens-là soient dévoilés il faut se détourner radicalement du milieu pentecôtiste c'est une secte voilà, c'est une secte prenant le salut par les œuvres l'évangile, la prospérité la parole de foi toutes les bizarreries mystico-charismatiques c'est terrible donc vraiment il faut se détourner d'eux embrasser la foi réformée voilà, la véritable théologie biblique voilà, parce que là vous voyez bien toutes les phrases qu'ils ont c'est impressionnant et encore, ils ne tombent pas tous d'un coup parce qu'ils sont puissants mais ça ne saurait tarder vraiment, là ils vont tellement loin ils vont de plus en plus loin que... voilà, ils vont finir par retomber un jour ou l'autre voilà, donc vraiment détournez-vous de ça suivez Jésus suivez la Bible ne suivez pas le mysticisme ne suivez pas les gourous, les animistes et déguisés en pasteurs voilà, et vraiment les confiances qu'en Dieu voilà n'ayez pas peur de sortir du mieux pentecôtiste n'ayez pas peur de leur menace parce que je sais qu'ils menacent beaucoup aussi voilà Jésus nous a rendu libres il ne s'est pas rendu esclaves de tous ces gourous malsains soyez bénis pour... Sous-titrage ST' 501